Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce Nail Art Horror Scream. Munissez-vous de votre vernis semi-permanent, que vous allez appliquer en une couche, catalyser, puis une deuxième couche et recatalyser. Donc là, je vous ai mis la version avancée, parce que sinon ça prenait trop de temps. J'utilise El Beauty Nails comme vernis semi-permanent, c'est ma marque préférée. Non, j'ai deux marques, j'ai El Beauty Nails et Velvet Nails, mais là, en l'occurrence, cette marque, je l'adore. En plus de ça, les couleurs sont très pigmentées, et on n'est pas obligé de mettre deux, trois, quatre couches. On peut très bien en mettre juste une, et les couleurs sont superbes, superbes, et en plus, à un prix abordable. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans leur site, et puis vous m'en direz des nouvelles. Alors là, je vais tout simplement prendre mon gel paint. Moi, qui viens de chez Ongle 24, mais je ne vous le conseille pas du tout. Prenez une autre marque, telle que Velvet Nails, El Beauty Nails, ou bien même, vous avez Indigo, ils sont pas mal aussi. Vous avez Nails Company aussi, qui sont de très bonne qualité. Bon, le mien, c'est à revoir, mais bon, il faut bien que je le finisse. Je viens tout simplement tracer, donc, la tête de mon bonhomme, de mon scream, de mon screamer, voilà. Voilà, je viens repasser. Ne vous prenez pas la tête à vous dire qu'il faut faire des traits tout fins ou autres. Non, non, pas du tout. Faites comme vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, mon screamer sera rempli de gel paint blanc. Donc, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Ensuite, je viens faire tout simplement les petits yeux. Voilà. Je vous conseille de les faire un peu plus gros, quand même. Je ne sais pas, je ne sais pas. Déjà, c'est la toute première fois que je fais un screamer. Donc, je n'en avais jamais fait avant. Là, c'est mon tout premier. Donc, n'hésitez pas à faire les formes un peu plus grosses, par contre. Après moi, vous allez voir que par la suite, j'ai réussi à rattraper le coup, en fait. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure, vous allez voir. Déjà, il faut juste tracer tous les orifices du screamer. Donc là, je le remplis avec mon gel paint. Gel paint, comme je vous ai dit, de pas très bonne qualité. En fait, je trouvais que ça faisait trop pâteux. En fait, quand je n'en mettais pas assez, ce n'était pas assez opaque. Et quand je mettais un peu plus, ça faisait des espèces de... Vous savez, un peu boursouflé, un peu... Je ne sais pas, je trouve que la qualité, elle n'est pas là du tout. J'aurais dû prendre mon autre gel paint. Mais bon, comme j'ai commencé avec, j'ai fini avec. Mais oui, prenez une autre marque. Angle 24, non. Non. C'est à éviter. Voilà, regardez ici, là. Vous voyez, il y a une espèce de petite boule. Je trouve ça tellement moche. Bref, ce n'est pas grave. Alors là, je viens tout simplement prendre mon vernis semi-permanent noir pailleté. Voilà, je viens remplir tous les orifices. Donc, la bouche, les yeux et le nez. Alors, comme je vous ai expliqué, je triche un peu. C'est-à-dire, vous voyez bien que je dépasse sur le blanc pour recréer, en fait, la bouche. Je ne la trouvais pas assez grande. Elle ne me plaisait pas comme ça, donc j'ai voulu mettre un peu plus de matière. Merci. Je trace tout simplement la tête, donc le contour de la tête de mon screamer. Merci. Je viens créer de la profondeur avec mon noir pailleté et j'ai fait tout simplement avec un petit peu de blanc. Mais j'ai passé sept étapes. Et ensuite, je vais faire un peu plus de matière. Je prends mon top coat mat. Et là, je vais le mettre juste à l'intérieur de mon screamer. C'est-à-dire, je vais le mettre juste sur le gel paint blanc. Merci. J'ai oublié de préciser, mais après chaque étape, il faut tout simplement catalyser. Mais pour moi, c'est une évidence. Là, je viens tout simplement prendre mon petit pinceau fin et je viens créer des petits traits fins. J'avais pris le top coat mat avec un petit peu de gris. Je viens tout simplement faire des petits reliefs. Moi, j'ai pris mon top coat, mon tip top de chez Indigo. Franchement, je l'adore. Alors là, il faut bien faire attention, mais il faut juste recouvrir le noir pailleté et la couleur rouge. Qui est sur les capsules. Voilà. Faites très attention. On ne déborde pas sur le blanc parce que sinon, notre effet mat aura servi à rien du tout. Et bien sûr, on va catalyser. N'hésitez pas à me dire comment vous trouvez mon screamer. Mettez en commentaire. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner, liker et partager. Et je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Je vous fais de gros bisous.